Bonjour à tout le monde, comment vous allez expliquer que ça vous portait très bien. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous saluer et pour vous dire que je suis ravie d'être là pour vous aider, pour vous donner des astuces au quotidien. Aujourd'hui, j'ai décidé de ce petit temps qui m'a été donné, de ce que je suis en train d'attendre, le bus qui doit m'amener chez moi. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous motiver et pour vous galvaniser. Vous savez que lorsque vous connaissez votre identité, personne ne pourra vous nuire ou personne ne pourra marcher sur vos pieds. Parce que vous savez que nous sommes des enfants de Dieu et qu'il connaisse son identité, il sera un chamin ébranlé. C'est parce que de nos jours, nous sommes confrontés à beaucoup de situations, que ce soit dans vos services, que ce soit dans votre bureau, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans un lieu où vous travaillez, vous êtes confrontés aux problèmes, soit entre les collègues, soit avec votre chef. Parce que je voudrais vous dire qu'apprenez à dire ce qui sort de vous. Oui, oui, apprenez à dire quand vous parlez ou quand vous êtes confrontés à quelqu'un, apprenez à dire quelque chose. Apprenez à dire ce qui sort de vous en réalité, parce que là, vous ferez tout, ce sera du bien. Je dis ça parce que dans mon service, certains collègues, oui, ils sont souvent un peu bizarres. Oui, mais moi, je vais souvent, soit je reprends, soit par le silence, mais quand il faut parler, et oui, je leur dis ce qu'il a dit. Et ces paroles portent du fruit, quoi. Certaines personnes ne me regardent plus d'une manière un peu, qui me gestent, je m'impose le respect, quoi. Donc apprenez à vous faire respecter, apprenez à vous faire valoriser. Parce qu'il y a certaines personnes qui seront toujours auprès de vous pour vous rabaisser, pour vous montrer que vous êtes inférieurs. C'est à vous de leur montrer que vous avez plus de valeur qu'ils ne voient, quoi. Vous avez plus de valeur qu'ils ne pensent. Donc, pour moi, je voudrais, par le biais de cette vidéo, vous dire que vous êtes unique, vous êtes des personnes uniques. Et votre unicité ne sera jamais comparable à d'autres, oui. Vous êtes unique, vous avez votre ADN. Moi, je ne le garde pas peut-être au niveau de la couleur de la peau, mais au niveau du caractère, du caractère que chacun a. Oui, chacun a son caractère particulier, chacun a sa voix et de sou. Mais c'est imposé, à chacun de s'imposer, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit, oui, n'importe où. Ne vous laissez pas marcher dessus. Oui, oui, ne vous laissez pas marcher dessus. Quand vous vous laissez marcher dessus, on a l'impression que vous êtes inférieurs. Mais lorsque vous dites ce que vous pensez, même si c'est les personnes qui sont autour de vous, prennent un peu du recul pour dire que, ah, dans cette personne, on ne la voyait pas comme ça. Dès que vous voyez dans l'autre angle, vous voyez que vous êtes une personne qui ne peut pas suivre. Il y a une personne qui connaît son identité, qui connaît son appartenance, qui sait d'où il vient. Donc, faites-vous respecter dans la vie et cela vous aidera dans tous les domaines. Parce que j'ai fait beaucoup d'expériences et pas ma franchise et j'ai été affranchie aussi de certaines choses. Donc, c'est bien d'être franc. C'est bien de ne pas souvent garder des choses dans le cœur. C'est mieux de s'exprimer. Et quand vous expliquez, vous libérez un potentiel, vous libérez quelque chose de clair. Donc, moi, j'aime souvent la critique. Et j'aime les critiques constructives et non les critiques pour critiquer. J'aime critiquer pour dire à quelqu'un, bon, si tu as failli ici, la voici, c'est le chemin qu'il faudrait prendre. Donc, les critiques doivent venir avec des solutions. Et puis, il ne doit pas se mettre là à titre péjoratif. Mais il doit être un titre constructif. Donc, apprenez à faire des critiques qui peuvent aider la personne pour vous critiquer. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vous souhaiter bonne chance dans tout ce que vous entreprenez. Et ayez toujours la tête haute. Oui. Visez toujours plus haut. Allez, visez papa, visez toujours plus haut. La toute ce que vous faites, visez toujours plus haut. Oui. Et c'est votre audace. Soyez audacieux. Et vous êtes capable de franchir toutes les barrières. Toutes les barrières. Oui, sachez qui vous êtes. Sachez vos capacités. Et portez-vous bien. Vous faites plein de bisous. Soyez toujours positif. Et gardez toujours le sourire. Gardez toujours le moral. Que rien ne brise votre vision. Que rien ne brise votre état d'âme. Et ou quoi que ce soit. Portez-vous bien. Merci.